Yo les gens on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et oui je sais ça fait longtemps, ça fait longtemps, je sais même pas si vous vous souvenez de ma gueule Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vais vous donner quelques nouvelles Enfin ouais je sais pas trop comment faire la vidéo en fait, ça fait très très bizarre de refaire une vidéo parce que ça fait depuis le 20 novembre que je vous en ai pas fait Donc c'est assez spécial, c'est bizarre Bonne année déjà, qu'elle soit au moins normale cette année 2021 Parce que l'année 2020 voilà quoi, on est pas encore sorti de l'affaire mais bon on va essayer d'aller mieux Ouais quelques petites nouvelles les gars, donc comme je vous avais dit dans une vidéo il y a plusieurs mois maintenant J'ai déménagé, d'où le décor là, en fait je vous fais une vidéo avec mon phone et tout, c'est vraiment laborieux Donc j'ai déménagé, on est très bien dans cette maison, là on est vraiment en train de speeder pour vraiment que tout soit nickel Qu'il n'y ait plus aucun carton qui traîne parce que laisse tomber tout ce qu'on avait en termes de conneries J'en fais des voyages à la déchetterie, je te le dis mon pote, bref Donc voilà nouvelle maison, je vous faisais plus de live, c'est normal puisque j'ai revendu ma PS4 dans l'idée d'acheter la PS5 Le souci c'est que, bon j'ai réussi à revendre ma PS4 330€ donc c'est plutôt pas mal Le souci c'est que derrière pour avoir la PS5 c'est mort, j'ai toujours pas la PS5 Donc ouais ça fait chier, ouais t'as revendu ta console mais t'avais pas la PS5, t'étais pas assuré d'avoir la PS5 derrière Bah non mon pote, non, non j'étais pas assuré de l'avoir comme tout le monde tu vois Mais bref, j'ai commandé, enfin j'ai réservé la PS5 chez Micromania parce que j'ai pas envie de la prendre sur Amazon ou quoi Avec tous les vols qu'il y a et tout, c'est pas possible Donc je préfère l'avoir en magasin, en main propre, tout ça tu vois Donc j'ai regardé et ma date de réservation c'est le 30 avril Ouais c'est loin, ouais 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 Donc ouais c'est loin, vraiment c'est super loin Je prends mon mal en patience Bon, ceci dit, pour la PS5, je vous montre ce que j'ai là Pour la PS5 j'ai déjà la caméra, vous voyez la caméra pour faire les lives J'ai déjà ça tu vois, j'ai eu ça à Noël, je me suis dit autant prévoir le truc tu vois De prendre des petits trucs à l'avance Et il y a un jeu que je voulais absolument C'est Demon's Souls, tout simplement, Demon's Souls Que j'ai réussi à avoir à 55€ sachant que le jeu il coûte 80 balles Alors ça c'est un truc qui me fout hors de moi Mais bon tu peux pas faire autrement C'est comme ça les jeux ils coûtent 80 balles Pas tous hein, mais bon celui-là il coûte 80 balles Donc je me suis dit, si j'arrive à l'avoir pas trop cher tu vois ce serait bien Donc là je regardais un petit peu sur le bon coin tout ça Il y a quelqu'un qui le vendait 60 balles Et j'ai demandé 55 La personne me la laissait à 55€ Donc c'est plutôt pas mal J'ai mes chats qui font déjà des conneries derrière au niveau de la porte là Mon chat qui ouvre les portes c'est excellent Bref, donc j'ai réussi à le toucher à 55€ Bon je pense que d'ici, enfin quand j'aurai ma Play 5 Je pense que le jeu vaudra quoi 45 balles peut-être Donc est-ce que c'est un bon move ou pas je sais pas Mais je pense que oui, voilà j'ai quand même rabaissé le jeu de 25€ Alors que je venais de sortir, il est sorti une semaine avant Enfin une semaine après sa sortie j'ai eu à 55€ Donc bref ça va tu vois Bon on est pas là pour épiloguer là-dessus Mais bref du coup ce que j'ai fait moi En fait là je vous raconte un peu ma vie Peut-être on se fera des vidéos une fois de temps en temps comme ça Pour 2021, on va faire une nouvelle formule D'ailleurs faut que je vous parle d'un petit truc que j'ai envie de faire Je sais pas comment je vais faire mais bref on va y revenir après Je sais plus ce que j'allais dire Ouais du coup, comme j'ai plus de console Forcément j'ai plus la Play 4, tout ça Je me suis rabattu sur la Switch Bon j'y joue pas beaucoup tu vois Mais je me suis fixé un objectif déjà c'est d'acheter un jeu Et de le terminer Ça paraît con hein Mais sur PS4 j'ai je ne sais combien de jeux que je n'ai pas terminé Qui sont très bons mais que j'ai pas terminé Et donc du coup je me suis fixé cet objectif Alors ça peut être con pour certains Mais moi vraiment je me dis que j'ai commencé de très bons jeux Que je n'ai jamais terminé Et je suis sûr que j'ai loupé des trucs tu vois Donc je me suis dit là tu vois Je vais avoir la PS5 On va faire le truc bien tu vois Donc déjà on commence par la Switch Je suis sur la Switch en ce moment tu vois Donc j'ai terminé plutôt J'avais déjà commencé le jeu Gris Gris on dit en espagnol Le jeu Gris qui clairement C'est une claque Clairement c'est une claque Si vous aimez les jeux comme Journée Limbo Inside Ori and the Blind Forest Je ne sais plus les noms exactement Je crois que c'est ça en fait Tous ces jeux là Ces jeux un peu féeriques Très beaux A l'oeil Voilà Des belles couleurs Des jeux chill Surtout des jeux chill Comme ça Clairement Gris Gris C'est un jeu qui est fait pour vous Je vous le recommande vraiment Parce que là je l'ai terminé Il y a quoi ? Il y a deux jours Et tous les jours je pense Je pense au jeu Mais je ne sais pas pourquoi Le jeu Je me suis dit Putain mais le jeu il est trop bien en fait Et d'ailleurs je l'ai terminé sur Switch Et dès que j'ai terminé Je savais qu'il était à 6 euros Au lieu de 17 sur le PS Store Et je l'ai acheté Je suis un pigeon Bah ouais mais qu'est-ce qu'il y a ? Je l'ai acheté sur Via mon compte PS Store Mais sur l'ordi je l'ai acheté Donc 6 balles pour ce jeu Je sais que je vais le refaire sur PS5 C'est sûr et certain Parce que le jeu il est tout simplement Il est tout simplement énorme C'est très rare que je rachète des jeux Que j'ai déjà eu Journée Non journée je l'ai eu sur PS4 Limbo je l'avais eu sur Xbox 360 Et je l'ai racheté sur ma PS4 Parce que c'est un des jeux que j'adore Mais vraiment le plus J'ai fait Quel autre jeu j'ai racheté ? Ah je ne sais plus Je ne sais plus J'avais déjà racheté un autre jeu Ah oui Runner 2 Mais bon ça c'est vraiment Parce que je ne l'avais pas terminé sur 360 Et que quand il est sorti sur PS4 J'ai dit mais J'adore ce jeu putain Ça c'est pareil C'est un jeu chill Bon tu peux péter un peu les plans quand même Mais ça va c'est cool Et puis du coup Gris Voilà c'est les 3 seuls jeux Que j'ai racheté en double Je n'ai jamais racheté de jeu en double A part ça Mais bref Voilà c'est la petite anecdote Donc voilà C'est l'objectif que je me suis fixé Là je suis en train de faire The Walking Dead saison 4 Sur la Switch J'avais les 3 précédents sur PS4 Et je me suis dit Voilà en ce moment J'ai envie de jouer Tout simplement Ça fait une grosse pause quand même Voilà je ne jouais plus du tout à la console Et je me suis dit Voilà Ça manque quand même Tu vois Je peux stopper la console Mais il y a toujours ce petit truc Qui fait que Ouais des fois j'ai envie d'y rejouer Tu vois Et là du coup Je me suis dit Vas-y on va se faire The Walking Dead C'est chill C'est tranquille Tu vois j'ai pas besoin de faire des trucs de fou Parce que la Switch Elle est bien comme console Vraiment elle est bien Mais c'est plus un truc Où tu joues entre potes Avec des Mario Kart Tout ça Que de faire des jeux d'action Et tout ça C'est pas le but de la Switch Et clairement des jeux Comme The Walking Dead Ou bien Gris C'est des jeux Que j'aime bien faire Sur la Switch Vraiment C'était un kiff Donc là je dois finir The Walking Dead saison 4 Je suis pratiquement à la fin Donc ce sera le deuxième jeu Que je termine en 2021 C'est incroyable Moi je termine des jeux Non mais vraiment Ça fait plaisir Vraiment ça fait plaisir De se remettre un petit peu A jouer comme ça Je joue pas longtemps Mais le peu que je joue Franchement ça me fait kiffer Et justement Demon's Souls C'est vraiment Bloodborne Quand je l'ai eu sur PS4 Je l'ai pas terminé Bloodborne d'ailleurs Mais Demon's Souls Ce sera mon premier jeu PS5 Que je compte terminer Et ensuite je pense que Derrière Je ferai Bloodborne Je pense qu'il y a De fortes chances Que je fasse Bloodborne Donc les gars Quand j'aurai la PS5 Il va y avoir des streams Sur ça Sur Demon's Souls Je vais pas vous faire Le let's play Parce que je vais jouer Dans mon coin Tout ça Mais quand je pourrai Vous faire des streams Je jouera à Demon's Souls Ou alors à d'autres jeux Je sais pas Mais je pense que Je vais vous stream ça Quand même Parce que je pense Que ça peut être cool Je sais que le jeu Il a déjà été fait 40 000 fois sur Youtube Mais je m'en fous Moi c'est mon plaisir Je fais des vidéos Parce que j'aime bien le faire Voilà tout simplement Et voilà Donc les petites nouvelles Voilà c'est ça Et j'avais un petit truc Aussi à vous dire C'est que Ce que j'aimerais faire C'est parce qu'en ce moment J'écoute beaucoup Beaucoup de podcasts Sur Spotify Que ce soit sur les jeux vidéo Ou bien sûr Sur plein de trucs En vrai sur plein de trucs Mais Je me disais Le fait de De discuter Avec quelqu'un Qui kiffe autant que toi Un jeu Ou bien même Qui ne l'aime pas Ça peut être vraiment sympa Donc ce que je vais essayer de faire J'ai l'attention Je dis essayez Parce que Voilà Il me faut du temps C'est pourquoi pas Une fois de temps en temps Vous faire un podcast Donc c'est à dire Voilà Ce sera juste de l'audio Mais voilà Qu'on discute Je discute avec une personne Donc là Je sais que j'ai un pote Qui est en train de faire The Last of Us 2 Moi j'ai terminé Il y a un moment Mais le truc C'est que lui Il aime bien The Last of Us Je vais pas dire C'est un fan Un puriste Mais il adore l'univers Tout ça Et j'aimerais bien avoir Son avis en fait Parce que je sais Qu'il a une petite façon De penser Qui me plaît Et qui vous plaira Je pense Et parler de ça Un petit peu Parler de son ressenti Sur The Last of Us 2 Alors que moi J'y ai joué Il y a 6 mois De ça presque Parce que j'ai jamais Rejoué à The Last of Us 2 Enfin je l'ai fait Et j'ai terminé une fois J'ai recommencé Une deuxième fois Pour faire le platine Mais je suis vraiment Parler loin dans le jeu Puis de toute façon Après j'ai rendu la play Et tout Et vous inquiétez pas Il est bien ancré Dans ma tête The Last of Us 2 Mais justement Je vais peut-être Passer à côté de choses Lui il va peut-être M'en redire des nouvelles Et faire Ah oui c'est vrai On peut parler de beaucoup De choses autour du jeu Mais je voudrais vraiment Avoir son ressenti Par rapport au jeu Avec mon ressenti à moi Et après avoir vos avis Dans les commentaires Donc bref Je sais pas si ça va vous plaire L'idée de faire des podcasts Mais j'ai envie d'essayer Peut-être juste Au moins un Tu vois Après peut-être On verra Si par la suite Ça peut vous plaire Ou non Mais juste au moins L'exercice C'est essayer de le faire De faire un podcast D'essayer au moins une fois Je le ferai Et voilà Je pense que ça pourrait être sympa Donc dites-moi Dans les commentaires Si ça peut vous intéresser Et puis voilà Voilà les petites nouvelles Donc les gars Je pourrais peut-être Vous refaire une vidéo comme ça Je crois que j'ai postillonné C'est excellent Je pourrais peut-être Vous refaire une vidéo comme ça C'est à dire En fait là Je sais pas si je vous ai mis Un fond de gameplay ou pas Je vais voir si j'ai le temps De vous mettre un fond de gameplay De quelque chose Je sais pas quoi Peut-être de gris justement Un petit fond de gameplay De gris C'est chill Voilà tranquille On peut parler Y'a pas de soucis Et voilà Donc les nouvelles C'est ça C'est que j'aurai ma PS5 Le 30 avril Ou avant Je sais pas comment Comment ça va se passer réellement J'en sais rien C'est vraiment compliqué Leur histoire de stock Et donc voilà Les lives reviendront Le 30 avril En attendant Je vous referai peut-être Des vidéos Si c'est possible J'essaierai de vous faire Le podcast Entre temps Vous attendez pas A voir beaucoup de vidéos De ma part Je sais qu'il y en a Parmi vous Qui me suivent Uniquement pour The Last of Us Je sais très bien Mais voilà Je pourrais pas vous faire De vidéos sur The Last of Us Tant que j'ai pas de console Tout simplement Mais voilà Le cœur y est J'attends le multi du 2 Bordel Oh bah oui J'attends le multi du 2 Donc comme vous Je pense Et puis je pense Je sais pas pourquoi Je sens quand même Un DLC sur l'histoire De The Last of Us Je sais pas pourquoi Ils ont dit que non Ils en feraient pas Mais je sais pas Je sais pas Je sens quand même Un DLC sur The Last of Us Par deux Le multi c'est sûr Il va arriver Et je mets une petite pièce Mais toute petite pièce Une pièce d'un centime Allez deux centimes Je mets une pièce De deux centimes Quand même Sur le fait Qu'on va peut-être Voir un DLC arriver Je sais pas Mais bref Donc voilà Vous attendez pas Beaucoup de vidéos Sur The Last of Us Je pourrais vous faire Quelques petites vidéos Comme ça J'essaierai de faire Des trucs qui changent Un peu Je sais pas Je vais pas changer Le monde de Youtube Mais voilà En tout cas En ce qui me concerne J'essaierai de faire Des vidéos un petit peu Différentes Et dès qu'on a La PS5 On reviendra Petit à petit Et surtout les gars Dites vous Quand je dis Petit à petit C'est vraiment Petit à petit Parce que Je suis papa Du petit Elio Mon fils Mon grand bonhomme Qui a Deux ans et demi Bientôt Bientôt trois ans Et c'est surtout Le fait que La famille va s'ingrandir Il y a bébé 2 Qui arrive On sait pas encore Le sexe Mais ça va être compliqué Si je veux faire des vidéos Donc voilà Une fois de temps en temps Je vous ferai des vidéos Si c'est possible Et c'est pour ça Comprenez bien Le contexte Chacun a sa vie Je vous fais des vidéos Quand je peux Si je peux en faire plein J'en ferai plein Si je peux pas en faire plein J'en fais pas plein Vous avez compris le truc Bref voilà Je voulais vous faire cette vidéo Quand même Parce que moi J'avais besoin de l'exercice De faire des vidéos De faire un peu de montage Tout ça Ça va me faire du bien Et puis De vous donner des nouvelles Tout simplement Pour Pour cette année 2021 Qui s'annonce J'espère Normal Mais bref Voilà J'espère en tout cas Que ça vous aura fait plaisir De voir quelques nouvelles De moi Et puis Voilà N'hésitez pas A donner vos retours Dans les commentaires Concernant Concernant Peut-être Le podcast Ce que je voudrais faire Et puis aussi Ce que vous aimeriez Voir comme jeu Peut-être Sur PS5 Je vais pas acheter un jeu Justement Juste parce qu'une personne Va me dire Ouais prends ça Non mais Juste un petit peu Ce que vous aimeriez voir Un petit peu Et aussi Les jeux que vous attendez On va terminer sur ça Parce que là je sais Je m'embrouille Mais bref Les jeux que vous attendez J'aimerais savoir Trois jeux que vous attendez Pour 2021 Moi clairement Il y a God of War Ragnarok Que j'attends Impatiemment Ensuite Il y a le jeu Projet Projet Atilla J'ai vraiment été intrigué Quand j'ai vu le truc Le trailer arriver Pour l'instant C'est vraiment Aucune démo Enfin Un mini teaser Mais il a l'air Super intéressant Et le troisième jeu Que j'attends Je sais plus ce que c'est Qu'est-ce que c'est Je sais plus Je vous mettrai en fond De gameplay Ce que j'attends Le troisième jeu Je m'en rappelle plus Mais il y a que ces trois jeux Là que j'attends Je vais pas dire A fond A fond Mais le vrai Jeux que j'attends C'est God of War Et puis Et puis Projet Atilla Ah oui Le jeu Comment il s'appelle Merde J'avais sur le bout De la langue C'est un jeu Qui sort sur PC Enfin de base Qui devait sortir Que sur PC Je sais plus le nom Mais bref Vous avez les images Sous les yeux Bref Bref Je vous dis A la prochaine Pour d'autres vidéos Portez-vous bien Prenez soin de vous Et puis Que 2021 Soit une année normale Je le répète Bref Je vous dis à la prochaine Allez ciao Peace Sao Sous-titrage FR ?